J'ai choisi le texte du jour qui appartient au texte dit du temps de l'Église. Les Sadducéens, c'est dans Luc, chapitre 20, versets 27 à 34. Quelques-uns des Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il a une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d'enfant. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Nous chantons le cantique dans le petit recueil bleu, louange et prière, et c'est le cantique 135, entendant un saint cantique, les trois strophes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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